Mais il est vrai que souvent, les scientifiques nous disent que ça n'existe pas. Mais voilà, c'est quelque chose... En tout cas, moi, je l'ai beaucoup entendu. Excuse-moi, je suis en train de parler. Donc je disais... Elle, c'est Déborah, surnommée celle qui fait parler les morts. L'épisode du jour ne sera pas à propos d'elle. Lui, c'est Thomas, auteur de La Tronche en Biais, et que j'admire pour avoir osé mettre les pieds dans l'émission Balance ton poste en sachant qu'il y serait le seul sceptique. L'épisode du jour ne sera pas non plus à propos de lui. Comme je disais, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On ne peut pas dire peut-être que ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Il n'y a pas de preuves que ça n'existe pas. Maintenant, on est là pour chercher des preuves que ça existe. Et ça, c'est important. Maintenant, on est là pour chercher des preuves que ça existe. Déborah et moi sommes bien d'accord là-dessus. Que l'on parle de l'existence d'une vie après la mort, des faits ou du déplacement d'objets par la pensée, il s'agit, en priorité, de prouver que ça existe et non que ça n'existe pas. Mais pourquoi au juste ce n'est pas si évident ? Et c'est à propos de ça que l'épisode du jour va parler. Voici deux petits chats mignons. L'un d'eux affirme, « Les extraterrestres, ça n'existe pas. » L'autre n'est pas d'accord. Selon lui, les extraterrestres, ça existe. Le petit chat à droite dit alors au premier, « Puisque tu es si sûr de toi, vas-y, prouve-moi que j'ai tort. Prouve-moi que les extraterrestres n'existent pas. » Ne perdant pas le nord, le petit chat à gauche réplique, « Et pourquoi tu ne me prouverais pas toi que j'ai tort ? Vas-y, prouve que les extraterrestres existent. » L'impasse entre les deux félins est complète. Seconde situation avec deux autres chats. L'un d'eux affirme, « Manger bio, c'est bon pour la santé. » Le second n'est pas d'accord. Selon lui, les effets du bio sur la santé sont minces, voire inexistants. Comme dans le cas précédent, l'un des deux se trompe, mais on ne sait pas lequel. Le second chat dit au premier, « Puisque tu es si sûr de toi, vas-y, prouve-moi que j'ai tort. Prouve-moi que manger bio a un effet sur la santé. » Ce à quoi le premier réplique, « Je n'ai rien à te prouver. À toi de me montrer que le bio n'a aucun effet sur la santé. » Encore une fois, c'est l'impasse. Dans les deux exemples, un chat affirme A et un autre affirme B. Le chat affirmant A campe sur sa position et réclame des preuves qui démolissent A. Le chat affirmant B fait pareil. Réclamant des preuves qui démolissent B. La symétrie de la situation semble parfaite, mais c'est une illusion. Vous savez pourquoi ? C'est lié à la nature de A et de B. Dans la pratique, la quantité d'efforts à fournir pour démolir A n'est presque jamais la même que celle à fournir pour démolir B. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Car on va pouvoir exploiter cette asymétrie pour sortir les deux chats de leur impasse. Reprenons la première situation. En A, on a « Les extraterrestres n'existent pas » et en B, on a « Les extraterrestres existent ». Prouver que le premier petit chat à tort, c'est difficile. Il faut une observation directe ou indirecte d'un extraterrestre, une photo ou une vidéo de bonne qualité et sans trucage, ou alors un signal radio externe à la Terre et qui n'est pas émis par un processus naturel ou un de nos satellites artificiels. Prouver que le second petit chat à tort, c'est toutefois encore plus difficile. Cela nécessite de scanner tout l'univers au pixel près afin de s'assurer que nous sommes seuls et qu'il ne contient aucun extraterrestre. Je ne sais même pas par où on commencerait tant la tâche est colossale. Si chacun des petits chats dit à l'autre « Vas-y, prouve-moi que j'ai tort », l'un d'eux n'est en fait pas raisonnable dans sa demande. Dans le second exemple, on nous dit d'un côté que manger bio est bon pour la santé et de l'autre que manger bio n'a pas d'effet sur la santé. Listons quelques variables qui caractérisent la santé d'une population X. La proportion d'obèses, l'indice de masse corporelle moyen, la proportion de gens souffrant d'un cancer Y. Démolir B va être difficile, mais pas impossible. Je vais séparer les membres de la population X en plusieurs sous-populations selon leurs habitudes alimentaires. À gauche, ceux qui me déclarent consommer très peu de produits bio, à droite, ceux qui me déclarent en consommer beaucoup. Si au moins une des trois variables n'est pas stable à travers ces sous-populations, cela ne prouvera pas de façon définitive la fausseté de B, mais ce sera déjà un très bon début. Mettre l'affirmation A en difficulté est en revanche bien plus difficile. Cette fois, je vais devoir faire un listing exhaustif de toutes les variables qui caractérisent la santé de la population X. Ce listing fait, il s'agit de m'assurer que pas une seule des variables dans ce listing ne change à mesure que la consommation d'aliments bio augmente. Autant dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. À nouveau, si chacun des petits chats dit à l'autre « Vas-y, prouve-moi que j'ai tort », l'un des deux n'est pas raisonnable. Souvent, le petit chat qui dit quelque chose comme « Vas-y, prouve-moi que les extraterrestres n'existent pas » n'est en fait pas de mauvaise volonté. Il ne se rend juste pas compte qu'il demande au camp adverse l'impossible. En 2017, l'acteur américain Robert De Niro a ainsi promis pas moins de 100 000 dollars à toute personne qui pourra prouver que le vaccin contre la rougeole est sans danger pour la santé. Autre exemple, l'homéopathe Antoine Demonceau déclare en 2019 sur Twitter « Vous n'avez aucune preuve que l'homéopathie n'est pas efficace. Si oui, prouvez-le. » Sa position se résume donc à « J'affirme que l'homéopathie est efficace. À vous de me prouver que j'ai tort. » Malheureusement, prouver qu'un vaccin est sans le moindre danger ou qu'un traitement médical n'est pas efficace, c'est comme prouver que les extraterrestres n'existent pas. C'est extrêmement difficile à faire quand ce n'est pas carrément impossible. Alors attention, à ce stade, je ne suis pas occupé à prendre partie. Je ne suis pas occupé de vous dire que selon moi les extraterrestres n'existent pas, ni que les vaccins sont sans danger. Mon seul objectif pour le moment, c'est de sortir les deux camps qui se tirent dessus de leur impasse et de permettre à tout le monde d'avancer. Puisqu'il est en pratique plus facile de démolir l'affirmation « Les extraterrestres n'existent pas » si elle est fausse, j'invite les deux petits chats à se concentrer sur l'épreuve de cette possible fausseté, c'est-à-dire l'épreuve de l'existence. Puisqu'il est plus facile de démolir l'affirmation « Le bio est sans effet sur la santé » si elle est fausse, j'invite les deux petits chats à se concentrer sur l'épreuve de cette possible fausseté, c'est-à-dire à se concentrer sur l'épreuve de l'effet. Puisqu'il est moins difficile de démolir l'affirmation que les vaccins sont sans danger, j'invite les deux camps à se concentrer sur l'épreuve de la dangerosité plutôt que sur l'épreuve de la non-dangerosité. Reprenons le schéma avec le petit chat qui affirme A et celui qui affirme B. Disons que les deux petits chats sont tombés d'accord. Démolir l'affirmation A si elle est fausse sera le plus facile. À partir d'ici, il y a en gros deux choses qui peuvent se produire. Si la tentative d'assassinat de A est un succès, il n'y a plus d'échappatoire. A est faux, B est vrai. Croire en A à partir de là, c'est être dans le déni. En revanche, si la tentative d'assassiner A échoue lamentablement, cela renforce la crédibilité de A. Le plus sage à partir de là, c'est de se mettre à croire en A en gardant bien à l'esprit qu'une nouvelle bataille dans le futur est possible. Je l'ai déjà dit, moi mon but dans la vie c'est d'accéder à la vérité sur ce monde. C'est de le voir pour ce qu'il est vraiment, même quand cela heurte mes convictions. Afin d'atteindre ce but, la façon de procéder que je viens de présenter est l'une des meilleures que je connaisse, d'ailleurs enseignée dans les universités aux quatre coins de la planète. Son petit nom, l'approche fréquentiste. C'est à l'Institut de statistique de l'Université de Louval-à-Neuve en Belgique que je l'ai vraiment comprise, notamment grâce aux enseignements de Christian Hafner. Je suis devenu assez attaché à cette méthode et répertorier les cas où elle a été appliquée est d'ailleurs l'un de mes passe-temps favoris. Affirmation A, le tabac ne cause pas le cancer du poumon. Affirmation B, le tabac cause le cancer du poumon. L'affirmation la moins difficile à démolir si elle est fausse, c'est ici l'affirmation A. Cela a mis plusieurs décennies, mais les preuves de la dangerosité du tabac sont aujourd'hui écrasantes. C'était même le sujet de la dernière vidéo de mon ancienne chaîne. le tabac cause le cancer du poumon. Alors attention, il ne faut pas croire que tous les cancers du poumon sont causés par le tabagisme. Le tabagisme, c'est un facteur de risque. Il augmente le risque de développer un cancer du poumon par 10 ou 15 par rapport à la population générale. Mais il y a des gens qui développent un cancer du poumon sans jamais avoir fumé de leur vie. L'amiante, les dérivés du chrome ou du nickel ou les fumées de diesel sont par exemple autant de facteurs de risque que de cancer du poumon. Et puis parfois, il y a des gens qui développent un cancer du poumon sans qu'on puisse retrouver aucun facteur de risque particulier. Une chose est sûre cependant, encore aujourd'hui, le tabagisme est associé à 80% des cancers du poumon chez l'homme et 70% chez la femme. On parle donc de cancers qui pourraient être évités. Affirmation A, il existe un monstre du Loch Ness en Écosse. Affirmation B, il n'existe pas de monstre dans ce lac. Le plus facile à démolir ici, si c'est faux, c'est l'affirmation B. Il s'agit donc d'obtenir une preuve de l'existence du monstre, genre une photo sans trucage. Celle-ci par exemple date de 1934, mais elle a depuis été débunkée. Entre ça et les millions de touristes qui ont échoué à photographier le monstre au cours des dernières décennies, la crédibilité de B, début des années 2000, était très forte. Et puis en 2003, il s'est passé un truc rarissime. Une équipe de chercheurs, financée par la BBC, a bafoué l'un des principes de base de la méthode fréquentiste. Plutôt que d'essayer de démolir B comme le veut la méthode dans cette situation, ils ont entrepris de démolir A. Ils ont passé au peigne fin l'ensemble du lac à l'aide d'une armée de 600 sonars et d'une assistance satellite. Le résultat ? Rien n'a été trouvé. Déjà élevé, le niveau de crédibilité de B est monté si haut qu'il a fallu lui mettre une combinaison spatiale. La conclusion ? Il n'y a pas de monstre du Loch Ness. Affirmation A. Manger bio, c'est bon pour la santé. Affirmation B. Manger bio n'a pas d'impact sur la santé. Comme on l'a vu, c'est B qui sera le plus facile à démolir si c'est faux. Je vais faire usage de la dernière étude que j'ai lue sur le sujet, étude publiée le 15 avril 2019, la chaîne Un monde riant y a d'ailleurs consacré une vidéo complète. L'étude, qui a passé en revue les habitudes alimentaires de 29 000 personnes, nous apprend que plus la proportion d'aliments bio dans l'assiette augmente, plus l'indice de masse corporelle baisse, ce qui pointe vers un clair impact du bio sur la santé. Le problème, c'est que l'étude montre aussi que beaucoup d'autres choses varient à mesure que la consommation en bio augmente. La proportion de fruits et légumes consommés, par exemple. Ou le niveau de richesse, la proportion de fumeurs, l'activité physique, la consommation de viande, la consommation de sucre. Du coup, la question se pose, est-ce vraiment à cause d'une proportion plus grande de produits bio dans l'assiette que l'indice de masse corporelle baisse ? Ce n'est franchement pas clair. Pour en avoir le cœur net, tendons le micro à Emmanuel, l'une des chercheuses derrière ses résultats. Emmanuel nous dit Cette conclusion, on la retrouve aussi directement dans le papier de recherche où on peut lire De façon générale, les différences observées entre gros et petits consommateurs d'aliments bio sont surtout liées à la composition de leur assiette et non au système de production bio ou conventionnel. Il y a aussi ceci. Si les gros consommateurs de produits bio sont en bonne santé et ont un impact moins grand sur l'environnement, c'est principalement dû à une alimentation davantage tournée vers les fruits et légumes. L'affirmation B ayant résisté aux chercheurs, on peut dire qu'elle gagne en crédibilité. Par ailleurs, et comme le suggère l'étude, c'est décidé, je vais manger moins de viande et davantage de fruits et légumes, peu importe que ces derniers soient bio ou pas. Alors ne nous y trompons pas. Dans le but d'approcher la vérité sur ce monde, le fréquentisme n'est pas la seule approche qui a fait ses preuves. Certains scientifiques en préfèrent d'ailleurs une autre, l'approche baésienne. Disons que là, dans l'ombre, il y a un arbre à chat dont on ignore la couleur. Le petit chat à l'écran nous affirme « Cet arbre est rouge ! » En bon fréquentiste, il réalise alors une petite expérience dans le but de démolir cette affirmation. Et il arrive, concluant que, en fait non, l'arbre n'est pas rouge. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il lance à présent « Cet arbre est bleu ! » Nouvelle expérience afin de récolter des données, et le bleu est lui aussi anéanti. Ne se décourageant pas, le chat décide de tester une troisième couleur, le violet. Et là, il se passe quelque chose de différent. À l'issue de son expérience cherchant à défier cette troisième couleur, il échoue à la démolir. Il s'arrête donc là, et conclut à la crédibilité de la couleur violette. Cet exemple le montre bien. L'approche fréquentiste, c'est en fait une navigation vers la vérité via une succession de choix binaires. Comparons avec l'approche baésienne. Cette fois, il s'agit de lister d'emblée toutes les couleurs qui viennent à l'esprit. Une grosse expérience est ensuite réalisée, et les données récoltées sont ensuite utilisées pour calculer la plausibilité de chaque couleur. Pour le petit chat baésien, la couleur gagnante est tout simplement la plus plausible à l'issue de son expérience. Sur le YouTube francophone, les deux grands représentants de la pensée fréquentiste sont à ma connaissance, Tristan de la chaîne Risques Alpha, et moi-même. De l'autre côté, les deux grands penseurs baésiens sont Lé, de la chaîne Science for All, et Christophe Michel, de la chaîne Hygiène Mentale. À plusieurs reprises, nous avons tous eu l'occasion de discuter des mérites et défauts, aussi bien du fréquentisme que du baésiennisme. Car il faut bien réaliser une chose, peu importe la méthode choisie, son application scrupuleuse n'empêchera pas de parfois taper à côté de la vérité. La méthode parfaite n'existe pas. Aujourd'hui toutefois, sous l'influence de Lé et de Christophe, j'ai acquis la conviction que la méthode baésienne aboutit moins souvent à taper à côté de la vérité que la méthode fréquentiste. Ce sera le sujet d'une future vidéo. Mais ce que je crois aussi, c'est que la méthode fréquentiste est plus accessible, en particulier au grand public. La promotion de la pensée critique auprès du grand public, c'est l'un des objectifs de nombreux vulgarisateurs scientifiques. Moi je dis, qu'importe que cette pensée soit fréquentiste ou baésienne. Malgré ces imperfections, je vais continuer d'enseigner et de promouvoir l'approche fréquentiste. Si cette vidéo t'a plu et que tu ne veux pas rater la suite, n'oublie pas de t'abonner. La conception de mes vidéos prend beaucoup de temps. Si tu veux m'aider à aller de l'avant, pense à me laisser un pourboire sur Utip sur Tipeee, ou à faire l'acquisition d'un de mes t-shirts qui sont doux comme un chaton. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt pour la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada